salut les gars c'est dylan aujourd'hui je suis en compagnie de luca salut l'heureux propriétaire de cette golf 5 r32 qu'est ce que tu peux me dire dessus un trois portes boîte mécart pas dg parce que pour moi elles sont pas très performantes sur les cinq ans et plein de problèmes foot d'origine devant j'ai pas rajouté de l'âme rien là les gens qui me rs3 où les gens ils vont clasher dans les commentaires c'est des répicas mais bon c'est pas grave les logos vv ils sont en cours de commandes ils arrivent parce que là le miroir c'est un peu moche les freins c'est exactement ce que j'ai à l'arrière sur la golf je suis en ebc aussi en lui ce qui dit c'est qu'il est content moi je trouve ça prenne bien après ça tremble mais c'est normal c'est tout ce qui perd c'est ventilé c'est pour moi ça c'est comme ça ça freine bien après là il ya les clignotants type audi faire un petit exemple ok un petit détail sympathique ouais c'est mieux que d'origine parce que d'origine ça s'éclaire juste là et ça fait juste un petit clignot j'avais une golf 5 c'était pareil là à l'arrière pareil le bc avec les plaquettes jaunes comme il m'expliquait que je ne connaissais pas la couleur rouge c'est le vraiment fou de piste c'est le noir du ceramique dans les plaquettes ou des trucs comme ça ça vaut une blinde et après plus tu descends dans les couleurs plus c'est pour tous les jours comme ça jaune c'est un bon compromis tu peux rouler et aller sur piste et ça se concerne vite non ça dure sincèrement si tu n'es pas un insurmé de la clé dalle de frein normalement ça ça tient bien l'arrière il ya toute la ligne d'origine à part une suppression d'inter et les clapets d'origine supprimés ça se sente suffisamment comme ça ça chante déjà bien après après c'est trop j'ai pu entendre juste avant ça chantait déjà pas mal donc tu dis que ce qu'on ça m'a pourait combien au sens en tapant dans soit au moins dans les vingt litres facilement et en roulant ça il essaie pas sur l'autoroute je suis à 11 10 ça concerne plus moi je veux de plus dans les huit 4 cylindres turbo à n'avoir je suis d'accord à rien à voir c'est mais c'est une petite comparaison comme ça je veux voir l'intérieur ou mal capot avant après on fera l'intérieur c'est l'aide qui faisait nom que je savais pas on me l'a volé sur un parking juste cette partie là mais en fait ça s'ouvre est allé gicleur de feu et on m'a volé ça et plus le gicleur de feu sur un parcours j'avais même pas normalement si tu veux faire une prépa turbo tu le mets là dedans mais tu vois la place que tu as pour le mettre le turbo pas grand chose après pour les gens qui savent pas le vr6 c'est une seule culasse et laisser les cylindres tu les vois ils sont là un là un là qu'un v6 c'est merci c'est plus petit bon vas-y démarre moi ça on entend le bruit en plus de ça qu'on est dans un parking souterrain là je peux dire ça fait vraiment du bruit ça va bien on va préciser qu'elle est chaude sur les finitions à l'intérieur ça d'origine ouais d'origine ok c'est vrai que ça ressemble vachement à ma golf 5 tdi que j'avais le volant qui a été refait d'ailleurs bleu pour être assorti avec les étriers en bleu les aiguilles le cl de toit que j'ai refait moi en acantara parce que les maladies des golf 5 ça ça se décolle là et avec le vent ça s'arrête pas de bouger ça m'énerve mais je trouve que c'est une voiture qui est qui a bien vieille ouais ouais elle n'est pas encore dans l'air du temps c'est un peu craqué mais c'est normal mais il ya bien des connaisseurs de r32 et savent toutes les voitures r32 sont toutes bouffées trouées ici le mien à rien et pourtant il a des kilomètres peut dire tes kilomètres ouais les îles film 198000 et il marche toujours il en fin de rodage pour moi 198000 sur un r32 c'est fin de rodage fin de rodage carrément donc ça c'est pas d'origine non ça c'est dommage c'est un petit pommeau de gti ouais ça c'est l'erreur de ma femme elle a voulu me faire plaisir parce que mon pommeau était mort elle m'a acheté un pommeau de gti moi je pense qu'on va partir sur l'essai routier du conduit non d'abord toi et après moi et après moi on verra alors à ce que tu m'as dit gérer le le talon pointe le double embrayage comme vous pouvez voir il pleut c'est pour ça qu'on était dans le dans le souterrain maintenant on va enlever le flash ça va mieux puis bon on va écouter un peu ce bruit ben tu vois admettons nous en 5 si je te fais on va rester en quatre j'accélère un peu si je rétrograde en trois là regarde la coupe ça va donner tu vois je sens les voyages se refait je repasse la 4 et je te fais un talon pointe en trois pour rétrograder tout seul tu sens pas d'un coup il ya tu sens que ça rétrograde quand même il n'y a pas la coupe j'ai appris l'historique de cette caisse c'est une 2006 vendu en 2008 elle est restée deux ans sur le parc acheté en italie par un suisse après le suisse l'a vendu un mec sur marseille après le mec de marseille l'a vendu un mec de saint-etienne et après les revenus en haute-savoie par mes soins ok donc à la fête du chemin mais elle a dormi pendant deux ans quand elle était neuve en italie elle a dormi deux ans sur le parc des fluides mais surtout c'est un plaisir de faire du talon pointe c'est tout le monde perd ça maintenant avec les déchets les boîtes auto tu es là on dirait tu joues un jeu vidéo tu vois j'ai un volant trop master moi je geek et ben ça fait exactement pareil que si tu conduisais ta golf en avant tu es en train de me juger non non c'est bien tu vois j'aimerais changer ma voiture prendre une boîte auto parce que c'est vraiment un confort mais en termes de sportivité la boîte méga c'est ce qu'il y a de mieux ce soir alors tu comprends en quatre ça ça monte ça ça te l'allonge 144 comme ça tire en fait et encore là tu es des pieds plongés non non on va laisser un peu prendre là si je te lâche en 3 je te fais un 2 et sa part ok d'accord moi faut pas juger un r32 parce que sympa turbo ça quand même ça marche bien les gens ils commençaient pas à dire je sais pas quoi j'ai un golf 7r 310 chevaux à turbo pour moi la r32 marche très bien mais du coup la coudoir c'était juste pour un gain de moi c'est vraiment pour le plaisir quoi ouais ouais après après les sièges et fin ah oui bah on sait que les sièges et fin a payé à l'unité je sais pas c'est de 2000 balles le ciel ça m'intéresse parce que franchement c'est déjà en vrai elle est pas trop optionné tu vois il ya les issus gas auto les feux xénon pas de radar de recul ok mais c'est tout voilà consommation moyenne on sait ça fait un moment que je n'ai pas fait rouler 12 6 douce 6 et après je peux te mettre en instantané là tu consomme un litre je sais pas si c'est un litre ou un litre par là ouais un litre je pense que ça vous dit ce que ça veut dire exactement 65 42 21 en instantané faut pas regarder parce que ça fait peur et accélération c'est de 74 on trouve une une route là ça commence donc on va pas dans le décor c'est on dirait ça tient ça tient rien de la carte on y'a rien à dire ok ça ça se conduit à une main c'est ça qui est bon garde les deux mains sur le volant tu veux une petite histoire qu'un mécano de chez Volkswagen m'a raconté le châssis de la 6 a été complètement raté quand ils l'ont sorti il faut mettre des combines effilter pour bien que ça tienne et en fait le châssis de la 5 était tellement bien qu'ils l'ont repris la base du châssis la 5 sur la 7 c'est pour ça que là tu as trouvé que ça tient bien mais en vrai on a quasiment le même donc là à quelque chose de près on a le même châssis c'est ça et ça revient d'une source sûre d'un mec qui travaille vraiment chez VV depuis des années et que le mec est vraiment passionné pour te dire il a une Jetta qui vient des Etats-Unis mais il a swappé un moteur de valve 3G dedans, rajouté un turbo et la Jetta est juste magnifique si tu vois ce que c'est un peu une Jetta ils vont savoir en direct en tout cas c'est bien, tu as l'air passionné quand je t'écoute pas que de golf moi tu vois j'adore toutes les voitures je pourrais rouler n'importe quel bagnole j'aime bien golf mais j'aime bien beaucoup BM parce que ça part du cul j'ai vu sur son Instagram d'ailleurs je vous l'afficherai en dessous Lucas-du-bar R32 voilà Lucas-du-bar R32 j'ai vu que ta première photo c'était une M4 que tout homme rêve d'avoir un jour c'est obligé si tu aimes le sport auto une BM c'est obligé tout ou tard tu en as une dans les mains juste pour la propulsion pour moi c'est le meilleur même si Mercedes c'est bien aussi les BM ils sont forts au niveau de la propu ils sont forts ils sont trop forts d'ailleurs lui il me dit pour notre région qui est un peu montagneuse la meilleure voiture qu'on pourrait avoir Subahou ça serait une Subahou ben oui cash Subahou alors pour ceux qui sont de la région est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? ah oui ils vont dire tous oui Subahou on va faire tu vas faire le mi-tour tu vas conduire après c'est moi qui vais tourner la caméra c'est parti oh ça va je t'as trop bien c'est bon bon moi je vais pas faire je vais pas faire moi je suis un ça va ça ça te fait pas bizarre la boîte mecha non ouais ah putain oui c'est cool et encore je sais pas si on entend ce que j'accélère pas là du coup maintenant que je conduis je comprends ton talon pointe ouais t'as vu ça c'est un coup que ça mette après c'est moi que je suis en descente moi ce que je ce que j'adore sur la tienne c'est les craquements quand tu passes les rapports ah Armitrix pour ça quand tu passes la vitesse le crack qu'il y a si tu veux on ira faire un petit tour après ah bah je veux bien je suis jamais monté dans une CETER moi on ira faire un petit tour on est remonté à 110 km de tonneu ah ouais ah bah voilà c'est ta conduite en fait en fait la mienne elle est trop sale ça on leur aura pas dit le problème que j'ai eu quand je l'avais acheté que j'ai eu trois mois après quand je l'ai acheté j'ai eu un joint de culasse qui a été causé par l'ancien propriétaire du stop fuite en poudre dans le vase d'expansion pour colmater les fuites sur les durites du refroidissement et en gros ça a colmater tout le joint de culasse et j'en ai eu pour 3200 euros chez Volkswagen et merci et merci et deux ans après c'est le radiateur chauffage qui a été colmaté par cette poudre et que là il n'y a pas si longtemps j'ai dû le changer et là le chauffage marche très bien et comme tu me disais tu faisais de la bonne poudre blanche ouais j'aurais pu tirer un rail de coque sur mon joint de culasse ouais c'est comme la nouvelle A3 A3 full option t'as pas pu de 50 000 euros ouais 50 000 euros une A3 ouais tu sais quoi à ce prix là oh le cochon oh on est collé en tant que passager ça fait bizarre parce que ma femme elle la conduit mais elle ne conduit pas comme ça on est en plus en passager il n'y a rien à dire ça marche quand même fond de 3 120 on est en Allemagne on est en Allemagne ah mais le bruit t'es non plus ah ça chante tu compareras avec la 7R pour te dire un bruit ah mais moi la 7R j'aime bien son bruit mais pourquoi ils nous ont pas pondu un 6 cylindres un VR6 quoi elle a combien de newton mètres ? alors là hop on va vers sa diète alors elle a 255 d'origine elle a sorti 264 d'origine et elle avait 329 en couple et là elle a 333 ça va ? pour un atmosphérique ah ouais c'est potable tu peux pas avoir plus à part si tu changes les injecteurs tu mets une ligne complète des kata moi je respecte bien le coldstar pendant le temps de chauffe et après je roule tranquille et tant que ça chauffe même la boîte et tout je roule tranquille bon après c'est vrai que quand je tape dedans j'attends un peu mais là ah ouais je suis en ma gueule ça du coup les gars on va faire le plein parce que elle t'aide un peu ça va bien franchement je suis fan de cette voiture moi j'adore bon du coup maintenant on est dans le 7R c'était pas prévu ah ouais mais là ça me fait plaisir parce que tu vois je vois qu'il est vraiment passionné quoi sincèrement on se rend pas compte en vidéo mais ça marche toi tu disais ouais c'est kiff kiff avec le R32 non il n'y a rien à voir il n'y a rien à voir en fait c'est parce que je suis habitué à ma voiture je trouvais que c'est comme toi puis elle est vraiment belle ah mais là tout à l'heure l'accélation que je m'as fait sous la flotte il n'y a rien qui a glissé ça accroche à mort bon en même temps t'as les pneus d'hiver point d'hiver point fort on apprend que ses erreurs ouais tu mûres et on l'entend oh la la oh la la oh la la oh la la oh oh mortel ah mais je kiffe cette bagnole je kiffe cette caisse oh la la 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 non pas les tunnels c'est allé nous le bruit dans le tunnel c'est autre chose le bruit dans le tunnel c'est autre chose putain sincèrement je suis choqué elle marche en vrai elle marche t'as pas besoin de faire un stage 1 elle marche quoi ouais mais toujours plus tu connais ouais ouais toujours plus mais là comme ça d'origine c'est juste parfait quoi tu vas passer en clapet fermé mode confort ah ouais ok ah ouais j'ai dédié ah ouais ça passe partout tu vois là t'es parfait pour partir en vacances c'est nickel pas de bruit ah bah là t'as mis en fond de 7 là c'est bon si tu veux faire une vidéo c'est mieux ah ouais elle est vraiment belle c'est quand même mieux comme ça regardez comment je suis collé au siège quoi non non c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf ah ouais je veux ça chou on va vendre le R32 ça y est je vais lui racheter les gars la vie de ma mère je vais lui racheter direct allez là ça sert à moi oh là là le bruit qu'elle fait j'adore oh là là oh là là oh là là oh là là les à-coups que ça donne combien ? t'as 310 là ? chevaux ? oh je pense qu'elle développe plus ouais parce que t'as la ligne un peu derrière tout ouais j'ai regardé sur regarde t'as la vite ouverte derrière c'était voulu ouais j'espère que ça t'en va plus ah ouais bah là tu sais quoi mon anniversaire c'est le 5 mars bah je crois que c'est un beau cadeau d'anniversaire j'ai pas fait là je suis refait sincèrement j'étais jamais monté dans une Golf 7R bah je suis oh ouais non mais c'est un vrai kiff tu vas t'éclater tous les jours avec cette caisse tu peux pas rouler à 50 avec cette bagnole c'est pas possible non c'est pas possible comme avec ton R32 en vrai ah ouais R32 des fois j'arrive à faire le bon samaritain à conduire tranquille mais avec ça non si j'achète ça je perds mon permis bah si t'es en mode quand t'as t'éclapé fermé et tout je t'es en mode ça de tente moins c'est juste que là t'as tout le temps envie de faire du bruit c'est comme ma copine quand elle aurait descendu le col il était tout le temps même ça ouais t'as un petit peu en fait après j'ai un deuxième depuis tout à l'heure toi aussi tu vois bien qu'on s'en est en ouais tu vois je mets ton réserve je regarde même quoi je préfère même pas regarder parce que quand je mets à l'instantanique je monte à 48% ouais bah comme moi quoi ouais moi je suis monté à 73 74 j'ai vu à 82 à un moment elle est trop belle elle est trop belle ouais ils sont beaux en vrai ils sont beaux en fait mais après c'est vrai je suis d'accord avec toi deux beaux F1 là t'as la config parfaite bah là genre les F1 je serais heureux bah je le suis déjà je suis compliqué après va dort va filmer un lunch control sans que je parte je pourrais que t'écoutes c'est vraiment impressionnant what what je suis choqué je suis choqué ah tu viens ah j'avais déjà les oreilles bouchées mais là tu les a débouchées en vrai putain comment ça arrache alors imagine une catastrophe ouais 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 non j'imagine pas non tu vas te faire arrêter non tu vas te faire arrêter bon bon les gars je remercie luca d'être passé bah de rien ça m'a fait plaisir et sincèrement tu m'as refait avec ta petite bombe bleue en tout cas ça m'a fait plaisir te faire plaisir même avec ta R32 elle était vraiment magnifique et j'adore le son donc bref sur ce si vous voulez une prochaine vidéo présentation de véhicule d'abonnés véhicule parce que je peux aussi faire des motos si ça intéresse quoi peu importe sur ce les gars Peace A bientôt Ciao